Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal, donc à Montréal, et j'irise un laboratoire où on s'intéresse au cerveau en lien avec l'éducation et l'enseignement. Pour faire un bref résumé, on utilise dans le fond principalement l'imagerie par résonance magnétique pour voir qu'est-ce qui se produit dans le cerveau lorsqu'on apprend et voir aussi l'impact de l'enseignement sur les changements qui se déroulent dans le cerveau. Mais ce dont je vais vous parler ce matin, ce n'est pas nécessairement des travaux de mon laboratoire, mais c'est des travaux de différents laboratoires à travers le monde qui s'intéressent à cette question de la relation entre le cerveau et l'éducation. Donc, c'est pour ça que le titre de la présentation, c'est on va essayer de comprendre le cerveau, comprendre certains aspects du fonctionnement cérébral, mais tout ça pour voir, pour étudier, pour s'intéresser à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, en quoi connaître comment le cerveau fonctionne et apprend peut nous donner des indices pour enseigner, pour intervenir de la façon la plus efficace possible pour favoriser la réussite de tous les étudiants. Les connaissances sur le cerveau ont vraiment beaucoup progressé au cours des 20 ou 30 dernières années, à cause de l'arrivée de différentes technologies dont l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui nous permet aujourd'hui assez facilement d'obtenir des images du cerveau. On peut obtenir toutes sortes de types d'images du cerveau. On peut obtenir des images de la structure du cerveau, de son organisation, la répartition de la mémoire de la matière grise et de la matière blanche, mais on peut aussi obtenir des images de l'activité du cerveau en action. Typiquement, avec ce type d'appareil, on peut demander à des gens d'accomplir des tâches, de lire un texte, de faire des équations mathématiques, de résoudre un problème scientifique, et on peut mesurer en temps réel l'activité qui se déroule dans le cerveau. Et selon les tâches, certaines régions cérébrales vont s'activer plus ou moins. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement lorsqu'on s'intéresse à la relation entre apprentissage et cerveau, c'est de quelle façon le cerveau change. Donc, on peut prendre des images du cerveau avant et après un apprentissage pour voir de quelle façon le cerveau a évolué, de quelle façon il s'est développé, et surtout, quelles sont les règles ou les facteurs qui peuvent influencer ces changements-là. Une autre chose plus intéressante de mon point de vue qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut voir l'impact des approches pédagogiques sur le cerveau. Typiquement, ce qui est fait dans les études, c'est qu'on divise les étudiants en deux groupes. Premier groupe à qui on enseigne selon une approche pédagogique A, et deuxième groupe selon une approche pédagogique B. Et on peut voir si la façon d'enseigner a eu un impact sur le cerveau, sur l'activité du cerveau, mais aussi sur la structure du cerveau. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est d'examiner des recherches sur le cerveau, et j'ai décidé de structurer la présentation autour de trois principes. Trois principes, en fait, qui s'appuient sur nos connaissances actuelles du fonctionnement cérébral et de l'apprentissage, mais trois principes qui ouvrent la porte à des mises en application pédagogique bien concrètes. Donc, je vais vous présenter ces trois principes-là. Pour chacun des principes, je vais vous montrer quelques études qui appuient le principe et qui montrent à quel point il peut être efficace pour mieux apprendre. Et à chaque fois aussi, on va s'interroger sur les stratégies à employer pour mettre en application ces stratégies dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage. Donc, le premier principe. Comme vous le savez sans doute, le cerveau est constitué de plusieurs types de cellules, dont les neurones. Notre cerveau contient quelque chose comme 85 milliards de neurones et chaque neurone est connecté, bien sûr, à d'autres neurones. En moyenne, on dit que chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones. Donc, dans notre cerveau, il y a une masse de connexion neuronale fort impressionnante. Et pour qu'un neurone s'active, il ne s'active jamais indépendamment des autres neurones autour. Typiquement, c'est un processus de réaction en chaîne. Donc, ici, on a un neurone central et ce neurone peut s'activer si les neurones adjacents ont une influence sur ce neurone central. Typiquement, des neurones autour vont s'activer, vont interagir à l'espace ici qu'on appelle la synapse. Il y a donc un échange. Souvent, c'est via des neurotransmetteurs. Et donc, si ces neurones qui s'activent autour influencent ce neurone, cette influence va être captée dans la partie qu'on appelle les dentrites. Et à l'intérieur de l'axone, si on dépasse un certain seuil d'activation provenant d'autres neurones autour, ce neurone peut s'activer, c'est-à-dire transmettre un influx nerveux et influencer l'activation des autres neurones qui sont autour. Donc, je présente juste ça rapidement, juste pour vous dire que c'est une réaction en chaîne qui se produit dans le cerveau. Lorsqu'on accomplit une tâche, il faut que nos neurones s'activent. Et l'activation va dépendre des connexions présentes dans le cerveau et de la force de ces interconnexions. Et lorsqu'on apprend, une des choses qui doit changer dans le cerveau, c'est justement les connexions neuronales. Apprendre, c'est en bonne partie changer les connexions entre les neurones de notre cerveau. Et ces changements, donc, nous permettent de laisser une trace concrète de nos apprentissages dans le cerveau. Apprendre, c'est changer. Et apprendre, c'est changer son corps. Et physiquement, ce que ça signifie, c'est une modification dans les connexions neuronales. Lorsqu'on apprend, de nouvelles connexions peuvent carrément se créer. Des connexions existantes peuvent se renforcer, si bien que la probabilité d'un neurone A à activer un deuxième neurone va augmenter. Bref, un ensemble de processus biochimiques qui font en sorte que la force des connexions va être ajustée, modifiée. Et c'est ce qui va nous permettre d'apprendre. Donc, apprendre change les connexions neuronales. Regardez ici à droite, on voit un neurone qui n'est pas connecté au neurone central ici. Et au cours de l'apprentissage, toutes sortes de processus biochimiques peuvent faire en sorte que les neurones peuvent carrément se prolonger, établir des connexions et progressivement renforcer leurs interconnexions. Et ce qui se produit ici, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui se produit constamment lorsqu'on apprend. Longtemps, on a pensé que le cerveau du bébé allait se développer, allait changer, allait se transformer, et qu'après ça, le cerveau était plutôt fixe. On sait maintenant que le cerveau est capable de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer ses connexions neuronales. Donc, les enfants, les adolescents, les adultes apprennent grâce à cette neuroplasticité, grâce à ce processus de modification des connexions neuronales. C'est intéressant de mentionner ça qu'apprendre, c'est carrément, physiquement, changer son cerveau. Mais lorsqu'on veut intervenir au niveau pédagogique, une question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut influencer les connexions neuronales? Est-ce qu'on peut, par nos choix pédagogiques, faire en sorte qu'on va faciliter ces transformations cérébrales qui sont nécessaires pour apprendre? Et quand je dis pour apprendre, c'est pour apprendre en général. Lorsqu'on apprend à lire, à compter, à faire des sciences, lorsqu'on apprend certaines notions scientifiques, notre cerveau change. Si, au cours de cette présentation, vous apprenez quelque chose et que vous vous en souvenez plus tard, c'est parce que votre cerveau va avoir changé. Et l'un des principes, l'un des facteurs qui influencent le plus ces modifications cérébrales est un facteur qui a été énoncé à plusieurs reprises. Je vous le présente dans quelques instants. Juste avant, je vais vous montrer une autre étude. Tout à l'heure, je vous ai montré des neurones qui ajustent leurs interconnexions. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait en recherche, c'est qu'on va mesurer des changements dans la densité de matière grise. Et donc, ça, c'est une étude qui a examiné l'influence d'apprendre quelque chose, dans ce cas-ci d'apprendre à jongler. On a demandé à des gens typiques qui ne savent pas jongler, on leur a présenté des balles, on leur a donné quelques conseils techniques pour apprendre à jongler, et les individus se sont entraînés durant trois mois. Et après trois mois, ils avaient appris à jongler, bien sûr. Mais la question, c'est, est-ce que leur cerveau avait changé? Et la réponse est oui. Les chercheurs ont utilisé, et c'est souvent ça qui est utilisé en recherche, encore une fois, l'imagerie par résonance magnétique est une technologie vraiment intéressante parce qu'on peut obtenir différents types d'images du cerveau humain. L'un des types d'images qu'on peut obtenir, c'est la quantité de matière blanche et de matière grise. La matière blanche, ça correspond à l'axone, en fait, la longue partie des neurones qui se connecte à d'autres. Et la matière grise représente, en fait, les dentrites. Et lorsqu'on dit que la matière grise augmente, on veut dire, en fait, que l'arborescence et la quantité de connexion dans le cerveau augmentent. Regardez, ici, on a un neurone et on voit qu'au cours du processus, il y a une complexification de cette arborescence. Et si bien que dans chacun des espaces ou des voxels, qui est l'équivalent d'un pixel, mais d'un voxel, c'est un cube en trois dimensions qui représente une unité de cerveau, une partie de cerveau, si on regarde la quantité de matière grise dans cet espace-là, au cours de l'apprentissage, il arrive souvent que cette quantité de matière grise augmente. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est des ajustements à la hausse et à la baisse. Mais souvent, il y a une augmentation de la densité de matière grise. Les chercheurs, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à des gens d'apprendre quelque chose et on mesure la densité de matière grise dans tout le cerveau avant et après. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont observé que dans certaines régions cérébrales, la densité de matière grise avait changé, qui est un indice de changement dans les connexions neuronales. Ici, si vous n'êtes pas familier avec ce type d'image, c'est une image d'un seul cerveau, vue sous différents angles. Donc, on voit ici, c'est une image du cerveau vu de côté, de ce côté-là. On voit, en fait, l'œil de la personne et juste en dessous, on pourrait voir son nez. Donc, la tâche colorée, ici, représente une région qui est ici, en fait. Ici, ça représente une image vue de derrière. Donc, on voit de chaque côté, il y a eu des changements. Et finalement, en bas, c'est une image vue du dessus de la tête. Donc, ces tâches colorées sont les mêmes, en fait, vues sous différents angles. Et ce ne sont pas des tâches associées à l'activité cérébrale. Ce sont des tâches associées à une modification dans la densité de matière grise. Donc, apprendre, apprendre à jongler dans ce cas-ci, a modifié suffisamment les connexions neuronales pour qu'on soit capable de le mesurer grâce à un appareil d'IRM. Les appareils d'IRM sont précis, mais il faut quand même qu'il y ait eu des milliers de connexions neuronales qui aient changé pour qu'on soit capable d'observer ces changements. Donc, lorsqu'on apprend à jongler, lorsqu'on apprend des nouveaux mots de vocabulaire, lorsqu'on apprend de nouvelles tâches, à chaque fois, le cerveau change. Et souvent, il va changer dans des régions associées à la tâche en question. D'ailleurs, les régions ici qui ont changé, ce sont des régions qu'on appelle la région temporale-milieu, en lien notamment avec la perception des mouvements. Et lorsqu'on jongle, on se doute bien que pour apprendre à jongler, il faut apprendre à lancer les balles au bon moment, les attraper au bon moment. On se dit que c'est très moteur, c'est un apprentissage moteur que d'apprendre à jongler. Mais c'est aussi un apprentissage en lien avec la perception du mouvement, parce qu'il faut être capable d'évaluer la trajectoire de la balle pour évaluer à quel moment il va falloir attraper la balle, à quel moment il va falloir la relâcher. Et ça, ça nécessite une optimisation de cette fonction cérébrale qui est en lien avec la perception des mouvements. Bref, apprendre change le cerveau. Et ces chercheurs-là ont fait quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont mesuré avant et après l'apprentissage, mais ils ont mesuré aussi trois mois après l'arrêt complet de la jonglerie. Donc, vous imaginez le cérébrale où les gens ne savent pas jongler, on prend des premières images. Et en fait, on obtient une première image, une première quantité de matière grise qu'on place au seuil de base qu'on a fixé ici à zéro. Après trois mois d'apprentissage de la jonglerie, on voit que la densité de matière grise a significativement augmenté dans les régions colorées. Et là, après ce trois mois d'entraînement où les gens étaient devenus assez compétents pour jongler, il y a un arrêt complet. On demande aux gens d'arrêter de s'entraîner, de ne plus s'entraîner du tout et on regarde qu'est-ce qui arrive à la matière grise. Et ce qu'on remarque dans cette troisième image, ce troisième scan, c'est qu'il y a une diminution de l'activité de la densité de matière grise, mais il n'y a pas une diminution jusqu'à revenir au niveau de base. Et ça, je vous ai présenté cette étude-là à titre d'exemple, mais c'est quelque chose qu'on observe souvent. Lorsqu'on apprend, les connexions neuronales changent. Et si on cesse d'utiliser les nouvelles connaissances apprises, le cerveau redevient à son niveau de base. Donc, les connexions créées peuvent se défaire, peuvent s'affaiblir. Et il ne faut pas se surprendre donc d'oublier, parce qu'en fait, le cerveau a un mécanisme tout simple pour retenir les éléments importants et oublier les éléments sans importance. C'est que si on utilise une connaissance, si on active les réseaux neurones en lien avec ces connaissances-là, on maintient et on renforce nos connexions. Et sinon, ces connexions-là peuvent s'affaiblir et même se défaire complètement. Donc, le cerveau change. Et la question qu'on se pose, c'est comment peut-on faire pour favoriser ces changements-là? L'un des mécanismes les plus fondamentaux encore aujourd'hui, qui a été proposé dans un livre qui date de 1949, rien de moins, par Donald Ed, qui est un chercheur d'ailleurs, qui travaillait à l'Université de McGill à Montréal. Et c'est un principe tout simple selon lequel les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, si on a dans le cerveau des neurones qui sont assez près l'un de l'autre pour interagir, et qu'ils s'activent de façon répétée et simultanée, progressivement, il y a des connexions qui s'établissent, un peu comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Les connexions s'établissent et se renforcent progressivement. Et c'est quelque chose, donc, qui est un processus qui demande du temps, qui demande ces répétitions d'activation. Ça a lieu à l'échelle du neurone, mais ça a lieu à l'échelle aussi des groupes de neurones ou des réseaux de neurones. Apprendre parfois, c'est connecter, connecter des choses qui sont présentes dans notre cerveau. Comme par exemple, ici, on a deux régions cérébrales. Celle du bas est notamment en lien avec la reconnaissance des lettres, et celle du haut en lien avec la reconnaissance des sons du langage. Et lorsqu'on apprend à lire, on apprend à établir des liens entre les lettres et les sons du langage, pour être capable de décoder ce qu'on est en train de lire. Et lorsqu'on apprend à lire, on apprend donc à établir cette correspondance entre les lettres et les sons, et on le fait à plusieurs reprises. Et c'est cette activation répétée des neurones qui crée des connexions et qui mène progressivement à un renforcement des connexions. Donc, au départ, on associe les lettres et les sons, et à force de le faire, il y a un chemin qui s'établit dans le cerveau, un réseau de neurones, et ce réseau de neurones-là va devenir de plus en plus efficace pour effectuer cette tâche de décoder les sons associés aux différents groupes de lettres. Et à force de s'entraîner, ça devient de plus en plus facile, ce qui libère notre cerveau d'une charge cognitive lors de la lecture, ce qui nous permet souvent, après quelques années de lecture, de lire, et de lire assez facilement, assez automatiquement, sans trop d'efforts. Donc, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce principe a amené plusieurs chercheurs à comparer le cerveau à une forêt. Et si on imagine une forêt avec de nombreux arbres, des arbustes, la végétation, et qu'on emprunte à plusieurs reprises le même chemin dans cette forêt-là, progressivement, et seulement progressivement, il va y avoir un chemin qui va s'établir dans le cerveau, qui va s'établir dans la forêt. Et là, vous comprenez que c'est un peu la même chose par rapport au cerveau. C'est qu'à force d'emprunter ce même chemin, le sentier se trace. Et le sentier permet d'aller de plus en plus facilement et rapidement, du point A au point B, sans faire trop d'efforts. Lorsqu'on apprend, c'est ça qui doit se produire dans le cerveau. On doit créer des connexions et on doit renforcer progressivement ces connexions-là pour créer des sentiers, des chemins et éventuellement des autoroutes dans notre cerveau. Et ces sentiers-là vont nous permettre de traiter des informations le plus en plus rapidement, efficacement et facilement. Donc, ultimement, quand on apprend la physique, la chimie, la lecture, les mathématiques, on apprend à créer des groupes de neurones, des réseaux de neurones qui vont être capables d'accomplir des tâches de plus en plus efficacement. Donc, ça mène au premier principe que je voulais vous présenter, qui est à l'effet de, comme les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble et comme c'est un processus qui exige un certain temps, c'est un processus qui se fait progressivement. Il faut absolument s'assurer, lorsqu'on enseigne ou lorsqu'on apprend, d'activer à plusieurs reprises les neurones qui sont liés à l'apprentissage visé. C'est ce que ça veut dire concrètement. Examinons quelques stratégies pour y arriver. Donc, si on veut que les neurones, en lien avec les différents contenus d'apprentissage, s'activent, il va donc falloir planifier ces moments d'activation et en planifier plusieurs. S'assurer via les présentations que vous pouvez faire dans votre cours, via les exercices qui sont à faire, via les examens, via toutes les activités d'apprentissage qui sont à réaliser, il faut s'assurer que chaque objectif d'apprentissage va être vu assez de fois pour que les neurones en lien avec cet apprentissage s'activent à plusieurs reprises. Et quel genre d'activités sont les plus susceptibles d'activer les neurones qui sont en lien avec l'apprentissage? Règle générale, il peut être utile de privilégier des approches pédagogiques qu'on appelle dites actives. Donc, pour activer les neurones, il y a une certaine pertinence à distinguer approche pédagogique active et approche pédagogique passive. C'est quoi une approche pédagogique active? C'est une activité où l'élève va devoir produire quelque chose. On va demander à l'élève de produire une réponse, de produire une explication, de résoudre un problème. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, écrire quelque chose, dire quelque chose, il faut qu'il y ait un produit. Et pour donner ce produit, il peut être aussi simple que simplement donner une réponse à une question, il a fallu nécessairement que l'étudiant active son cerveau. Pour répondre à la question, il a fallu qu'il active ses connaissances antérieures et qu'il utilise ses connaissances antérieures pour formuler une réponse, une explication, une démarche pour résoudre un problème par exemple. Et donc, à ce moment-là, les approches qu'il nécessite de produire sont associées à une plus grande probabilité d'activation des neurones. En opposition, les approches plus passives, c'est essentiellement écouter ou lire. Et on peut tout à fait activer son cerveau en écoutant un cours ou en lisant, mais la probabilité est un peu moins grande. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute un cours, on a des chances d'être distrait, on a des chances de ne plus être capable de suivre parce qu'on est trop en retard par rapport au contenu. Il y a donc une possibilité que les neurones spécifiquement en lien avec l'apprentissage ne soient pas activés. Et même lorsqu'on doit lire un texte. Lire, évidemment, ce n'est pas complètement passif, on s'entend, il faut faire l'effort de lire, de décoder l'information. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un roman, par exemple, puis de vous rendre compte 5-10 minutes plus tard, que vous ne vous souvenez plus trop ce dont il était question? Vous avez lu, mais vous étiez comme pas présent, vous étiez peut-être en train de penser à autre chose, vous n'étiez pas tout à fait concentré sur le contenu. Et si bien que même si vous faites l'action de lire, ça ne veut pas dire que les neurones en lien avec le contenu que vous avez lu est activé et présent dans le cerveau. Et donc, lorsqu'on demande aux étudiants d'écouter des cours, de lire des passages dans un manuel, tout à fait pertinent de le faire, pertinent de le faire et ça peut activer des neurones. Mais comme on n'est pas certain, il faut aussi s'assurer que dans notre pédagogie, on utilise un certain nombre d'activités plus actives où l'élève va devoir produire une réponse. Donc, il y a un certain équilibre à avoir et cet équilibre-là, il ne faut pas oublier certains aspects en lien avec donc des approches plus actives. Et ça a été testé en salle de classe universitaire. Comme par exemple, il y a une étude ici qui a eu lieu dans un contexte notamment de sciences d'ingénierie et de mathématiques. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement comparé, examiné toutes les études qui ont comparé l'enseignement magistral à un enseignement magistral qui incorpore certaines activités plus actives où l'élève doit produire quelque chose. Et d'une étude à l'autre, c'était très, très varié. Ça pouvait prendre la forme de mini-tests fréquents dans le cours. Ça pouvait prendre la forme de problèmes à résoudre seul ou en équipe. Bref, d'une étude à l'autre, c'était très variable, mais le dénominateur commun, c'était comparaison entre enseignement magistral et enseignement magistral qui incorpore certaines activités plus actives. Et la plupart des études montrent des effets positifs à cette intégration des approches plus actives. Regardez ici. On a le nombre d'études qui a été recensé. Ici, on a le pourcentage d'amélioration du taux d'échec. Donc, plus on va vers la droite, moins il y a d'étudiants qui échouent dans le cours. Et plus on va à gauche, en fait, par rapport au zéro, et plus il y a d'étudiants qui échouent dans le cours. Et on voit que, règle générale, lorsqu'on utilise des approches plus actives, le pourcentage d'élèves en situation d'échec diminue. Et en moyenne, il diminue d'environ 12% dans cette situation-là, qui est peut-être comparable à la vôtre. Et ça, ce n'était pas de complètement transformer sa pédagogie, mais juste de s'assurer d'un certain nombre d'activités qui exigent cette activation des neurones, qui exigent cette production de réponses, d'explications, de résolutions de problèmes, etc. Donc, activer à plusieurs reprises, en utilisant notamment des approches actives. Une autre stratégie qu'on peut employer, et c'est une des plus documentées comme étant efficace, c'est que les étudiants doivent s'entraîner à récupérer en mémoire les informations à plusieurs reprises. En anglais, il y a tout un corpus de littérature qui s'appelle « retrieval practice ». Donc, quand on s'entraîne à chercher dans notre tête une information, la récupérer et l'utiliser, qu'on fait cet entraînement à récupérer en mémoire, ça s'avère nettement efficace pour l'apprentissage. Il y a eu vraiment des centaines d'études sur ce sujet-là. C'est vraiment un des sujets les plus documentés en éducation, en psychologie cognitive. Et il y a eu donc des tests qui ont été faits à plusieurs reprises. Je vous présente une de ces études-là où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé l'efficacité des tests par rapport à l'efficacité de l'étude. Dans ce cas-ci, c'était donc, carrément, on avait des gens et on leur donnait du temps pour étudier un contenu. Et étudier, ça veut dire, pour la plupart des étudiants, lire ses notes de cours, lire son manuel, essayer d'intégrer la matière. Versus, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des tests? Si vous avez une feuille devant vous avec des questions, ce que vous faites comme travail, c'est un travail notamment de récupération en mémoire. Pour répondre à la question, il faut réactiver les connaissances dans votre tête. Il faut utiliser ces connaissances pour répondre à la question ou résoudre le problème. Et plus on fait ce travail de récupération en mémoire de l'information à plusieurs reprises, plus ça devient facile de récupérer et plus, éventuellement, ça peut rendre notre apprentissage plus efficace. Donc, regardez ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé les étudiants en trois groupes. Un groupe qui avait la chance, en guillemets, d'avoir huit périodes d'études. Donc, huit périodes pour étudier un contenu. Deuxième groupe avait seulement six périodes d'études parce que deux périodes étaient utilisées pour faire des tests. Donc, tests, je vous rappelle, papier, crayon, carrément, où on répond à des questions. Troisième et dernier groupe, quatre tests parce qu'en fait, quatre périodes d'études parce qu'il y avait quatre tests. Dans ce groupe-là, à vrai dire, ce qu'on faisait, c'est période d'études, période de tests, période d'études, période de tests. Et dans cette étude-là, ce qui est intéressant, ce n'est pas les tests en tant que tels. C'est que les tests ouvrent la porte à cette possibilité de récupérer en mémoire. Puis, il y a d'ailleurs d'autres études où ils n'utilisent pas des tests en tant que tels, mais d'autres activités où il faut se souvenir des contenus et utiliser nos connaissances. Et les résultats sont très similaires. Donc, cette étude-là appuie l'idée que la récupération en mémoire répétée d'une information contribue à l'apprentissage. Puis, regardez, les résultats sont assez frappants. Premier groupe, les contenus étaient un peu complexes, 17 % de réussite après ces huit périodes d'études. Deuxième groupe, 25 % de réussite et dernier groupe, 39 % de réussite. Donc, le dernier groupe, bien qu'il ait eu moins de temps pour étudier, a en fait mieux appris parce qu'il y a eu plus de périodes où l'information a été cherchée et retrouvée en mémoire. Donc, c'est une des choses, une des stratégies qu'on peut utiliser pour favoriser l'activation des neurones. C'est justement d'avoir recours à des exercices de récupération en mémoire qui peuvent prendre la forme de test, mais qui peuvent prendre toutes sortes d'autres formes également. Une autre stratégie qui est bien documentée pour être efficace, c'est de demander d'élaborer des explications. Si on peut récupérer une information en mémoire, c'est une chose, mais quand on demande d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment ça marche, expliquer nécessite de faire des liens entre les notions. Expliquer nécessite de récupérer en mémoire une information et d'établir des liens. Et il y a un bon nombre d'études aussi, je n'aurai pas le temps de vous en présenter, mais il y a un bon nombre d'études qui montrent que ça peut être une stratégie assez efficace de demander aux élèves des questions commençant par le mot pourquoi ou comment, parce que ces questions nécessitent d'élaborer des explications. Donc, un premier principe, peut-être le plus fondamental, il faut que le cerveau s'active pour apprendre. Pas d'activation, pas d'apprentissage. Ça fait qu'on veut que chaque élève soit attentif, on veut que chaque élève soit engagé dans la tâche, parce qu'on veut qu'il active ses neurones. Et l'une des façons d'obliger l'étudiant à faire cette activation, c'est de lui demander de produire quelque chose. Comme je le mentionnais, une réponse, une solution, une explication, et tout ça peut donc contribuer à favoriser l'apprentissage des étudiants. Deuxième principe, qui n'est pas sans lien avec le premier. Dans le premier, on disait qu'il faut activer le cerveau via notamment des activités d'apprentissage. Mais une des choses qu'on peut se demander, c'est, est-ce que c'est seulement les activations et le nombre d'activations qui comptent, ou c'est aussi à quel moment ont lieu ces activités d'apprentissage? Et on va voir qu'un principe qui est en lien avec l'espacement, la durée, la période qui s'écoule entre les activations, peut être déterminante dans le fait de transformer ou non les connexions neuronales et de favoriser l'apprentissage. Donc, je donne un exemple de ça. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on espace les activités et qu'on espace les activations? Une étude a fait ça, donc deux groupes. Un groupe qui vivait une séquence d'activités d'apprentissage. Il y avait quatre blocs d'activités. Et dans le groupe regroupé à gauche, ça en fait que les activités avaient lieu l'une après l'autre, de façon regroupée, sans espacement. Et voici ce que ça donne. Dans le premier bloc d'activités, il y a de l'activité cérébrale dans le cerveau, heureusement. Ça ici, c'est une image de la surface du cerveau. Et ce qu'on voit, en fait, c'est l'hémisphère gauche. Ça ici, c'est la région frontale. Donc, on observe vraiment quelqu'un de profil gauche. Et la partie arrière, bien sûr, correspond bien sûr au derrière de la tête. Est-ce qu'on observe activité lors du premier bloc d'activités pédagogiques? Activité cérébrale lors du deuxième bloc? Mais regardez, rendu au troisième et quatrième bloc, il y en fait une diminution de l'activité cérébrale. Et ça, ce n'est pas nécessairement bon signe, on s'entend. S'il faut que les neurones s'activent pour apprendre, et si tout d'un coup les neurones ne s'activent pas, même si les étudiants font des activités, ce n'est pas optimal. Ici, ça veut dire que lors des blocs 1 et 2, le cerveau s'active et cette activation engendre des modifications dans les connexions neuronales et un renforcement des connexions. Par contre, au bloc 3 et 4, bien que les étudiants soient en train de travailler, ils sont en train de faire les tâches. Leur cerveau s'active très peu. Et c'est tout simplement à cause d'un effet d'habituation, en fait. Si on fait trop longtemps le même genre de tâches, parce que oui, les quatre blocs d'activités sont en lien avec un contenu d'apprentissage assez précis, bien, à un moment donné, à force de faire la même chose, ça devient facile. Et cette facilité à faire les choses, on peut la voir positivement, mais en fait, quand c'est trop facile, il n'y a pas d'apprentissage. Quand c'est trop facile, le cerveau ne s'active pas beaucoup. Et comme il ne s'active pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de modifications dans les connexions neuronales. Si on veut optimiser l'apprentissage, il faut donc éviter les moments où les élèves font une tâche, mais n'activent pas beaucoup leur cerveau. Et l'une des stratégies qu'on peut employer pour éviter cette diminution, c'est d'espacer. Donc, dans cette étude, d'autres étudiants ont fait exactement les mêmes quatre blocs d'activités, mais il y avait une pause entre les activités. Je n'insiste pas sur la durée de cette pause-là tout de suite, mais je vais insister un petit peu plus tard. Donc, lorsqu'on fait le premier bloc, on attend. On fait le deuxième bloc, on attend. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a de l'activité au bloc 1 et 2, mais il y a aussi de l'activité au bloc 3 et 4. Il y a en fait un maintien de l'activité cérébrale. Ce qui veut dire que chacun des blocs d'activité contribue à l'apprentissage. Alors qu'au bloc 3 et 4, ici, on est en train de perdre notre temps, ici, ce sont des activités qui continuent à contribuer réellement à la consolidation des réseaux de neurones. Espacer, c'est une bonne chose pour maintenir le cerveau activé durant toute la séquence d'activités. Mais l'espacement a d'autres avantages aussi. Il y a beaucoup d'études qui montrent l'importance du sommeil pour apprendre. Et lorsqu'on dort, il se produit des choses. Et là, vous me direz, c'est quoi le lien avec les activités d'apprentissage espacé? C'est qu'en fait, si on espace deux activités, il y a des chances qu'on dorme entre les deux activités. Et lorsqu'on dort, il se produit des phénomènes assez intéressants pour l'apprentissage. Dans cette étude-là, on a demandé à des gens d'apprendre à jouer des mélodies au piano. Il y en avait trois. Une rouge, une verte, une bleue. Et donc, les gens s'entraînaient à faire chacune des mélodies. Et après cet entraînement-là, on leur faisait faire un petit test. On leur demandait de jouer les mélodies. Et on comptait le nombre de fois qu'ils ont appuyé sur les bonnes touches au bon moment. Ils tenaient un certain taux de performance. Et une fois cet apprentissage et ce premier test effectués, on demandait aux gens d'aller faire une sieste, d'aller se coucher pendant quelques heures, deux, trois heures. Et à leur réveil, on mesure à nouveau leur performance. Voici ce que ça donne avant la sieste versus après la sieste. On a les taux de bonnes réponses pour chacune des mélodies. La mélodie bleue et rouge réussie à peu près de la même façon avec un taux de réussite d'environ 77%. Une mélodie verte qui est un peu plus difficile avec un taux de réussite d'environ 70%. Les gens vont dormir. Quand ils se réveillent, on leur demande de jouer à nouveau les mélodies. Et regardez les taux de réussite. Les taux de réussite ont nettement augmenté pour chacune des trois mélodies. Et ce n'est pas un résultat qui est nouveau en ça. C'est bien documenté que le sommeil joue un rôle crucial dans l'apprentissage. Si vos étudiants ne dorment pas assez, ils ont des chances qu'ils n'apprennent pas aussi bien. Et l'une des raisons pourquoi c'est important, il y en a plusieurs, c'est que pendant qu'on dort, on réactive les neurones en lien avec l'apprentissage qu'on a fait durant la journée ou les journées précédentes. Autrement dit, un étudiant travaille sur les fractions. Quand il dort, qu'il le veut lui ou pas, son cerveau rejoue ce qui s'est passé durant la journée. Et son cerveau va rejouer notamment, via des activations spontanées dans le cerveau, les séquences associées à l'apprentissage des fractions. Donc, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Si les neurones s'activent pendant qu'on dort, et c'est le cas, il y a des processus biochimiques qui font en sorte que les connexions s'établissent et se renforcent, même pendant qu'on dort. C'est intéressant parce qu'habituellement, il faut faire des efforts pour apprendre. Là, je vous dis, on peut dormir et on apprend. C'est un des arguments très forts en faveur de l'espacement, notamment l'espacement des périodes d'études. Plusieurs étudiants étudient beaucoup la veille de l'examen, ou très proche de l'examen. Si on prend ce temps d'études et qu'on le répartit dans le temps avec différentes périodes de sommeil, on optimise l'apprentissage. On apprend plus sans travailler plus, même pas plus. Mais pour tout vous dire, dans cette étude, il y avait quelque chose d'encore plus intéressant que cette augmentation des performances. Parce que les chercheurs voulaient tester l'hypothèse selon laquelle il y a une amélioration des performances parce que les réseaux de neurones se réactivent. Ils se sont dit, comment on pourrait faire pour favoriser l'activation des neurones en lien avec la mélodie bleue, mais pas la mélodie rouge? Comment on pourrait influencer expérimentalement l'activation dans le cerveau? Ils se sont dit, qu'est-ce qui arrive si on fait jouer pendant que les gens dorment la mélodie bleue? On a enregistré la mélodie bleue, on la fait jouer pas trop fort pour pas réveiller la personne, juste assez pour peut-être biaiser l'activité cérébrale en faveur de la mélodie entendue, la mélodie bleue dans ce cas-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au départ, les deux mélodies sont réussies de la même façon. En fait, la mélodie rouge, elle est un peu mieux réussie. Ce n'est pas statistiquement significatif, mais regardez au bout de la moyenne, une petite différence. Et après la sieste, le gain associé à la mélodie bleue est beaucoup plus élevé que le gain associé à la mélodie rouge parce qu'en fait, la mélodie bleue est celle qui a été entendue durant le sommeil. Donc, c'est un indice supplémentaire à l'effet que quand on dort, ça se réactive et que spécifiquement, ce qui se réactive va contribuer davantage à l'apprentissage. Mais les chercheurs sont encore plus intéressants parce que pendant que les personnes dormaient, ils ont placé des électrodes, donc une technologie qu'on appelle l'électro-encéphalographie. On peut voir les variations dans les zones cérébrales, donc l'activité cérébrale mesurée à la surface de la tête. Et l'une des choses qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'activités dans une région ici. En fait, ça c'est le cortex pré-moteur. Le cortex pré-moteur, ce que ça fait, c'est que ça encode les séquences de mouvement. Quand on doit faire des séquences de mouvement pour accomplir une tâche, c'est encodé dans cette région-là qui est pré-moteur parce que ça planifie le moteur, ça planifie le mouvement. Et ici, on avait le cortex pré-moteur de l'hémisphère droit qui était activé. Mais ce cortex pré-moteur droit est en lien avec la main gauche. Et je ne vous l'ai pas dit, mais c'était celle qui était utilisée pour jouer les mélodies au piano. Les gens s'entraînent à jouer les mélodies au piano, dorment et on mesure leur activité. Et une partie de leur activité cérébrale est en lien justement avec la main qui a servi à apprendre. C'est un argument encore supplémentaire à l'effet que lorsqu'on dort, on réactive les neurones liés aux apprentissages réalisés. Donc, d'où l'intérêt d'espacer. À quel point c'est efficace? Espacer, ça peut être vraiment très efficace. C'est quelque chose de très connu depuis longtemps, l'espacement. On dit souvent même que c'est l'une des contributions les plus importantes de la psychologie cognitive au domaine de l'éducation. Parce que beaucoup de ces recherches-là ont été faites en psychologie cognitive. Voici ce que ça donne. Dans cette étude-là, on a demandé à des étudiants d'apprendre des paires de mots. Il y avait en fait des paires de mots. Le premier mot était dans la langue maternelle. Le deuxième mot était dans une langue seconde à apprendre. Et ces paires de mots étaient sur des cartes. Et il y avait en tout 40 cartes correspondant à 40 paires de mots. Et j'adore cette étude-là parce qu'ils ont pris le paquet de 40, ils l'ont divisé en 20. 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et on a demandé aux étudiants d'apprendre le paquet de 20 cartes ici de façon regroupée et l'autre paquet de 20 cartes équivalente de façon espacée. Donc, chez le même individu, appris de deux façons. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment plus efficace d'espacer son étude ou son apprentissage? Regardez, le design était celui-là. Je vous ai parlé de 40 cartes, numérotées de 1 à 40. Je vais commencer par ici. Les cartes numéro 21 à 40 ont été étudiées de façon regroupée. C'est-à-dire que durant la première séance d'études ou d'apprentissage, les personnes ont vu les cartes 21 à 25. Donc, ils avaient dans les mains les cartes 21 à 25 et pouvaient les regarder à plusieurs reprises pour essayer d'encoder, de mémoriser l'information. Et le temps alloué permettait de voir chacune des cartes huit fois. Une fois que la première session était passée, à la deuxième session, on faisait les cartes 26 à 30 de la même façon et on continuait comme ça. Puis, à la toute fin, à la cinquième séance donc, il y avait un test final pour évaluer si les gens avaient retenu les pairs. Le deuxième paquet de cartes, numérotées de 1 à 20. Cette fois-ci, il va être étudié d'une façon différente. À chaque séance, les gens vont regarder chacune des 20 cartes. Et comme il y a plus de cartes, ils vont avoir le temps de voir chacune des cartes seulement deux fois. Pas huit fois. Tantôt, c'était huit fois. Là, seulement deux fois. Mais à la deuxième session, ils vont recommencer la même chose. Regarder deux fois chacune des cartes. Même chose à la troisième et à la quatrième session. Globalement, chaque carte a été vue huit fois. Donc, le même nombre d'activations, la même quantité de temps d'études, la même quantité d'efforts. Et là, on se demande, est-ce que ça a eu un impact sur l'apprentissage? La réponse est clairement oui. Les cartes apprises de façon regroupée, il y avait un taux de mémorisation d'environ 20%. Ceux appris de façon espacée, au-delà de 50%. Alors que vous comprenez que c'est vraiment équivalent, les deux paquets de cartes, il n'y en a pas un qui était plus difficile que l'autre. Espacé peut être très efficace. Mais dans cette étude-là, ils ont demandé aux étudiants, « Est-ce que vous apprenez mieux le paquet de cartes regroupées ou le paquet de cartes espacées? » 71% des étudiants disaient qu'ils apprennent mieux avec le paquet regroupé. Alors que ce n'était pas vrai. Quand on faisait des tests, ils étaient nettement supérieurs lorsqu'ils avaient appris de façon espacée. C'est comme un biais qu'on a peut-être, ou que les étudiants ont peut-être, à l'effet que si on fait longtemps la même chose, on a l'impression que ça devient facile à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'on a appris. Tandis que quand on le fait de façon espacée, il faut revenir sur les contenus, je ne m'en rappelle plus, de quoi il était question exactement. Mais cet effort supplémentaire de se replonger dans une tâche, de réfléchir à nouveau au contenu, c'est ce qui fait que c'est efficace. Quand c'est trop facile, tu n'apprends pas. Quand c'est trop difficile, tu n'apprends pas non plus, si tu n'es pas capable de rien comprendre et d'intégrer. Mais il faut comme un juste milieu entre les deux, il ne faut pas que ça soit trop facile. Et quand ça devient trop facile, idéalement, c'est d'arrêter de recommencer plus tard. Parce qu'en recommençant plus tard, ça va obliger cette réactivation, cette réactivation qui va contribuer à l'apprentissage. Donc, voici les règles générales qui se produisent lorsqu'on n'espace pas. On fait un ensemble d'activités cérébrales et progressivement, le niveau d'apprentissage augmente. Et lorsqu'on a fini nos activités d'apprentissage en lien avec un objectif précis, les élèves oublient. Oui, parce que les élèves oublient, il y a des chercheurs qui consacrent leur vie à étudier les courbes d'oubli, donc à faire une modélisation mathématique de ces courbes d'oubli-là. J'ai un chercheur avec qui je travaille qui est très intéressé par ce sujet-là. Mais dans tous les cas, tu oublies. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, si on cesse d'utiliser cette connaissance, on se met à l'oublier. Lorsqu'on espace, on n'empêche pas l'oubli, mais on fait comme une meilleure gestion de l'oubli. Voici ce qui produit lorsqu'on espace. On fait une première partie des activités, le niveau d'apprentissage augmente. Ce n'est pas très élevé parce qu'on a juste fait une fraction des activités d'apprentissage. Après, on arrête, on se met à oublier, mais avant d'avoir trop oublié, on fait la deuxième partie des activités, la troisième et finalement la quatrième. Il y a deux choses intéressantes à noter. C'est d'abord, la dernière flèche noire est plus élevée que la flèche grise. Ça veut dire que le niveau d'apprentissage et de compréhension va être plus élevé. Deuxième avantage, c'est la vitesse de l'oubli. Elle est très prononcée lorsqu'on a appris de façon regroupée et l'oubli est plus lent lorsqu'on a appris de façon espace. Donc, on apprend plus, mais on oublie moins vite. Donc, si l'objectif, c'est que les étudiants se souviennent d'une session à l'autre des contenus, et même à l'intérieur d'une session, espacer peut être une stratégie fort intéressante. Donc, ce deuxième principe-là, c'est d'espacer les activations et d'espacer donc les activités d'apprentissage. Quelques stratégies pour y arriver. La première stratégie la plus évidente, c'est de distribuer les périodes d'apprentissage. Autrement dit, au lieu d'avoir trois activités qui ont lieu une à la suite de l'autre, de créer un espace entre ces activités-là. Autrement dit, au lieu d'étudier trois heures la veille d'un examen, il est préférable d'étudier une heure chaque jour des trois jours précédant l'examen. De distribuer ce temps alloué à l'apprentissage. On apprend plus, puis en plus on va oublier moins vite. Vous avez peut-être rencontré des étudiants qui ont dit « Ah, moi j'ai étudié beaucoup pour l'examen, j'ai réussi l'examen, je ne me souviens plus de rien ». S'ils ont étudié beaucoup la veille de l'examen de façon très regroupée, ils ont effectivement moins de chances de s'en souvenir à moyen et long terme. Ça prend en considération, c'est le but ultime, c'est de réussir juste l'examen, c'est de s'en souvenir pour devenir éventuellement compétent. Là, on comprend bien que ça peut être une composante assez importante. Mais évidemment, quand on enseigne souvent, on ne peut pas dire « Je prends ma période d'enseignement et je vais la distribuer ». Au lieu de voir juste les élèves le mardi, je vais aller voir le mardi, le mercredi et le vendredi, on n'a pas de contrôle des fois sur l'horaire. Et une autre stratégie qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle l'entrelacement. Quand les périodes sont regroupées, qu'est-ce qu'on fait typiquement? Il y a une période où on voit un contenu d'apprentissage, on fait des activités, trois activités disons, en lien avec un objectif d'apprentissage. Cours suivant, on aborde un deuxième thème, un deuxième objectif d'apprentissage, cours suivant, un troisième objectif d'apprentissage. Souvent, on voit ça séquentiel, un après l'autre. L'une des façons d'espacer, d'augmenter le temps entre chacune des activités blanches, noires et rouges, c'est d'entrelacer, c'est-à-dire de mélanger les différentes activités. Ça, ça veut dire concrètement que vous pouvez envisager prendre votre période et la diviser en deux et en trois. Et changer de sujet en cours de route. Donc, dans la première partie, on aborde la thématique 1, dans la deuxième partie, la thématique 2. Et bien sûr, on n'aura pas eu le temps de voir tous les exercices en lien avec la thématique 1. C'est parfait parce qu'on va avoir d'autres moments où on va pouvoir y arriver. Quand on peut le faire, on entrelace comme ça. Ce n'est pas toujours possible. Si on a objectif 1 qui est prérequis à un objectif 2, ça n'a pas de sens de faire ça. On ne pourra pas commencer l'objectif 2 en même temps qu'on n'a pas fini le 1. Par contre, il arrive au cours de la session qu'on va voir deux sujets dont les thématiques sont liées, mais relativement indépendantes les unes par rapport aux autres. Donc, à ce moment-là, on peut envisager cet entrelacement. Mais l'entrelacement, ce n'est pas juste… il y a différentes stratégies, en fait, pour entrelacer. Une des choses que j'ai vues qui est bien plus simple que ça, c'est des enseignants qui prévoient des capsules de révision au début du cours. Et ces capsules de révision-là, qui durent 5-10 minutes, portent sur du contenu antérieur. Portent du contenu, pas du contenu du dernier cours, du contenu vu il y a une semaine, deux semaines, un mois. Et donc, ça permet une activation espacée puisque le contenu a été vu antérieurement. Et en plus, on peut donner son cours habituel. Bref, j'ai vu des enseignants faire ça qui gardent leur structure de cours habituel. La seule chose qui change, c'est qu'il prévoit une petite activité, une question, un mini-quiz, un mini-exercice qui demande 5-10 minutes, mais qui exige de se souvenir du contenu vu antérieurement. Et donc, une activation, une activation qui va être espacée dans le temps. Mais ça peut être l'entrelacement carrément au niveau des activités. Donc, si par exemple, on apprend la multiplication de fractions, on va être tenté de proposer aux étudiants un exercice où ils doivent multiplier des fractions. L'autre possibilité, c'est d'entrelacer, de mélanger les contenus, de passer de multiplication de fractions à addition de fractions à multiplication de fractions, ainsi de suite, de façon aléatoire. Et l'avantage de ça, bien d'abord, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on apprend plus avec ces exercices entrelacés-là. Mais c'est aussi le fait que là, on doit multiplier. Il faut se poser la question, OK, c'est quoi la multiplication? Comment je dois faire? OK, je dois multiplier le numérateur, multiplier le dénominateur, ça me donne… OK. Quand j'additionne, OK, non, ce n'est pas la même méthode, ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut donc à chaque fois évaluer la condition d'application de la méthode pour résoudre le problème. Il faut la mettre en application. Et à cause de ça, ça s'avère beaucoup plus efficace d'entrelacer que de regrouper. Une dernière stratégie, c'est peu importe comment on espace, c'est bien. Si vous espacez d'une journée, deux journées, trois journées, une semaine, c'est très bien. Mais si vraiment vous êtes des maniaques de pédagogie, l'idéal, c'est d'augmenter progressivement l'espacement. Donc, en bleu, c'est quand l'espacement est constant. On active, on attend, on active, on attend, on active, on attend, et le temps qui s'écoule entre les activations, il est constant. En rouge, c'est lorsqu'on augmente l'espacement. On fait des activités, on attend un peu, pas trop longtemps. On fait deux… plus longtemps, troisième partie encore plus longtemps, et quatrième et dernière partie, on attendu encore plus longtemps. Et ça, ça a nombreux avantages. L'un des avantages, c'est regarder la courbe rouge, elle est presque toujours au-dessus de la courbe bleue. Ça veut dire que si on questionnait les étudiants à n'importe quel de ces moments, les étudiants seraient plus performants, seraient plus aptes à résoudre des problèmes. La seule exception, c'est quand… c'est ici, en fait. Quand il vient juste d'avoir une activation dans le groupe espacement constant bleu, là, on profite d'une activation récente. Ça fait que là, on a comme un surplus d'apprentissage ou un pic d'apprentissage qui se manifeste à ce moment-là. Donc, l'idéal, en fait, là, pour les étudiants, ce serait d'étudier de façon espacée, en étudiant quand même la veille de l'examen, pour profiter d'une réactivation qui est proche de l'examen. Un autre avantage, c'est non significatif au niveau statistique, là, mais il y a comme une tendance à l'effet que peut-être qu'on oublie un peu moins lorsque l'espacement augmente. Ça veut dire qu'on fait une activité sans attendre trop longtemps, on fait une deuxième activité. Après ça, pas trop longtemps, un devoir, disons, troisième activité. Et ensuite, on peut augmenter l'espacement. À un moment donné, là, il peut y avoir une activation minimale à chaque mois et ça permet de garder, de garder en mémoire les informations reculées. Donc, pour augmenter l'espacement, ce serait une séquence comme celle-ci, première et deuxième activité rapprochée, troisième un peu plus éloignée, et ainsi de suite. On peut même penser, placer ça dans un calendrier, où la première semaine, on fait activité 1, 2, 3, ensuite 5, ensuite 6, 7, 8, et vous voyez que le temps qui s'écoule entre les activités est de plus en plus grand. C'est une façon, en fait, d'augmenter l'espacement. Donc, activer via plusieurs activités et idéalement faire en sorte que ces activations soient espacées dans le temps, ça s'avère encore plus efficace pour contribuer aux connexions neuronales. Je vais vous parler des troisièmes principes parce que vous avez vu l'importance d'activer le cerveau. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment peut-on faire pour faire en sorte que les étudiants soient motivés, présents, engagés, et qu'ils demeurent activés, même en situations plus difficiles. Donc, autrement dit, comment on fait pour favoriser la motivation et la persévérance ? C'est une thématique très large. Plusieurs facteurs sont en jeu. Moi, je vous en présente juste un. Un qui est tout petit, mais qui peut faire une différence. Ça s'appelle l'état d'esprit. On appelle ça aussi la conception de l'intelligence, la mentalité de croissance. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Moi, je vais utiliser le terme état d'esprit, qui est comme la traduction officielle de mindset, qui est le mot qui est employé en anglais. Les étudiants peuvent avoir un mindset qu'on appelle dynamique. Quand ils ont ce mindset-là, ils croient en leur capacité de s'améliorer. Donc, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils vont dire, OK, il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je fasse plus d'exercices pour m'améliorer, parce que je rencontre une difficulté. D'autres étudiants ont un mindset plus fixe, parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'ils peuvent s'améliorer. Ils voient que leur capacité à réussir quelque chose dépend de leur talent, dépend de leurs personnes, de leurs caractéristiques personnelles et qu'ils ne peuvent pas changer. Souvent, on va dire, certains étudiants qui ont la bosse des maths, d'autres n'ont pas la bosse des mathématiques. Certains sont bons en science, d'autres ne sont pas bons en science. Et si on croit qu'on est bon dans un domaine parce qu'on est bon, parce qu'on a du talent, et que ça ne dépend pas des choix qu'on fait ni des stratégies qu'on emploie, on s'entend que ce n'est pas très motivant, ça. Si on croit qu'on peut s'améliorer, plus de chances de fournir des efforts pour s'améliorer. Si on ne croit pas qu'on peut s'améliorer, pourquoi ferait-on des efforts exactement? Il y a des études qui ont montré que l'état d'esprit dans lequel se situe l'élève par rapport à sa capacité à apprendre, ça a un impact sur l'activité de son cerveau. L'état d'esprit est corrélé avec les performances après erreur. Plus les étudiants ont un état d'esprit dynamique, plus ils risquent de corriger leurs erreurs. Parce que, confrontés à l'erreur, ils vont se mettre à porter attention davantage à leur erreur, et ultimement, corriger davantage, surmonter davantage ces difficultés. L'état d'esprit est tout ça en lien avec l'activation du cerveau. Plus on a un état d'esprit dynamique, plus on active son cerveau, et plus on corrige ses erreurs. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un état d'esprit dynamique, ça nous aide à être plus motivés et à faire plus d'efforts. D'ailleurs, au niveau de l'activation cérébrale, regardez, ça c'est, après avoir commis une erreur, il y a une augmentation de l'activité cérébrale chez les personnes qui ont un état d'esprit dynamique. Et cette augmentation, elle est présente chez les personnes qui ont un état d'esprit fixe, mais elle est moins prononcée, elle est moins grande, le cerveau s'active moins. On peut représenter ça à la surface de la tête. Donc, voici le degré d'activation après avoir commis une erreur des élèves qui ont un état d'esprit dynamique versus ceux qui ont un état d'esprit fixe. Ça vaut la peine de se demander, serait-il possible d'influencer les enseignants en faveur d'un état d'esprit dynamique? On peut d'abord se demander si c'est faisable d'avoir cette influence. Et tout porte à croire que oui, c'est peut-être plus facile qu'on pense. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y avait aussi une corrélation, c'est-à-dire que plus l'état d'esprit est dynamique, plus les gens activent leur cerveau. Donc, est-il possible de changer l'état d'esprit? Bien, il semblerait que oui. Si, supposons, je vous prends comme volontaire dans une étude et je vous distribue aléatoirement dans deux groupes. Globalement, vous allez avoir à peu près le même état d'esprit, relativement fixe ou dynamique, mais disons que les deux groupes sont équivalents. C'était le cas dans cette étude-là. Au premier groupe, on fait lire un texte juste avant une séance d'IRM où une tâche va devoir être accomplie ou des erreurs vont être commises. On fait lire un texte et ce texte-là porte sur la neuroplasticité du cerveau. On dit dans ce texte-là que quand on apprend, le cerveau change et quand on fait des exercices, notre cerveau développe des connexions neuronales, des réseaux de neurones qui nous permettent de devenir meilleurs, plus compétents dans certaines tâches. On influence l'état d'esprit en faveur d'un état d'esprit dynamique. Deuxième groupe, on demande de lire un texte, un court texte, c'était 5-10 minutes de lecture. Un texte portant cette fois-ci sur la mémorisation. Mémoriser donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On parlait rapidement de stratégie de mémorisation. Mais grosso modo, ça développait davantage un état d'esprit plus fixe. Et là, après avoir lu ce texte-là et après avoir subi cette influence de ce texte-là, le groupe qui a lu le texte neuroplasticité active davantage son cerveau que le deuxième groupe qui a lu un texte qui présentait une conception plus fixe, un état d'esprit plus fixe. Donc, tu sais, ce que la personne a vécu juste avant, la tâche qui requiert des efforts, qui requiert de surmonter des difficultés, peut avoir un impact. Ça laisse entendre que peut-être juste dire aux étudiants, juste mentionner, parce que vous saviez que le cerveau change lorsqu'on apprend, puis vous travaillez fort, mais vous ne travaillez pas fort pour rien. Vous travaillez fort parce que vous allez construire. Vous allez construire des nouveaux réseaux de neurones qui vont vous permettre d'accomplir de nouvelles compétences. Ça peut peut-être avoir une influence. Il y a eu beaucoup, un certain nombre d'études qui ont montré que c'était efficace. Je vous en présente une. À grande échelle, ce qui arrivait, c'est qu'en fait, il y avait 1500 élèves qui suivaient une mini-information sur le cerveau. Le cerveau se développe, le cerveau peut apprendre. Et on a regardé les effets. Et on voit qu'en général, il y a une augmentation des notes entre avant et après dans le groupe qui a profité de cette intervention-là. Et c'est présent dans toutes les disciplines, incluant les mathématiques et les sciences. Pour tout vous dire, la plupart des études sur l'état d'esprit montrent que l'effet est présent partout, mais il est encore plus fort en sciences et en mathématiques, en particulier avec les étudiants qui auraient un peu plus de difficultés. Donc, ce troisième principe. Troisième principe, il y a au moins deux stratégies qu'on peut employer. Première stratégie, c'est faire connaître la notion de neuroplacité aux étudiants. Vous pouvez juste leur mentionner, juste leur suggérer un texte ou leur faire visionner une vidéo. Ou juste pendant qu'on fait les activités, vous faites juste mentionner que le cerveau peut changer. Ça peut être une des premières stratégies. On peut même aller plus loin en faisant référence à des stratégies démontrées qui influencent à quel point le cerveau change ou pas. On peut notamment parler de l'importance de la récupération mémoire, d'étudier de façon espacée. Donner l'impression à l'étudiant qu'il a les outils nécessaires pour s'améliorer. Parce que s'il croit qu'il peut s'améliorer, il y a plus de chances que son cerveau s'active et qu'il s'améliore réellement. Une deuxième et dernière stratégie, c'est de fournir des rétroactions qui sont compatibles avec un état d'esprit dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On interagit avec les étudiants. On leur donne des encouragements, on leur donne de la rétroaction et les mots qui sont employés peuvent être assez importants pour influencer vers un état d'esprit dynamique ou au contraire, influencer vers un état d'esprit plus fixe. Je vous présente quelques exemples. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de donner des encouragements basés sur le succès, c'est dû au talent. Donc, dire quelque chose comme, bravo pour votre excellente performance, votre excellente note, vous êtes vraiment bon, vous avez du talent. Vous avez du talent en mathématiques, vous avez du talent en sciences. Et la raison pour laquelle il faut éviter ça, c'est si on attribue la réussite au talent, quelque chose qui ne se contrôle pas, on renforce cette idée que la réussite n'est pas associée à un processus, mais est associée à un état, un état qu'on ne peut pas contrôler. Essayez d'éviter aussi de dire, ah, faites-vous-en pas, vous n'êtes pas bon dans ce domaine-là, c'est vrai, mais vous avez d'autres forces. On va dire ça d'un fois. « Ah, mécanique statistique, ce n'est peut-être pas une de tes forces, mais toi, tu es meilleur en chimie organique. » Tu sais, là, ça laisse entendre que l'individu, à cause de ses caractéristiques, est bon dans un domaine, puis il n'est pas bon dans un autre domaine. Ça enlève tout contrôle, tout pouvoir d'amélioration. Associez le succès seulement au talent, même si on le fait de façon positive en disant « bravo ». OK, l'élève se fait dire un « bravo » ici, mais s'il y a de la difficulté dans une autre discipline, il va se dire, ah, si je réussis parce que j'ai du talent, je ne réussis pas parce que je manque de talent dans cette autre discipline. Ça fait qu'il faut faire attention. Ce qu'on a tendance à faire, c'est dire, OK, dans ce cas-ci, on va attribuer le succès à l'effort. On va dire, ah, bravo pour votre excellent résultat. Vous voyez, en travaillant fort, on obtient des résultats. C'est un peu mieux, vous me direz, mais il y a un petit problème avec ça. Je vous en présente un deuxième. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver si vous continuez à faire des efforts. Parce que quand on fait des efforts, on réussit. Vous savez, comme moi, une fois, il y a des étudiants qui font des efforts. Ils font des efforts, puis ils travaillent fort, puis ils étudient. Ça ne marche pas. Si un étudiant se fait dire, ah, si tu fais des efforts, tu vas réussir. Mais que l'étudiant fait des efforts, mais il ne réussit pas, sa conclusion est assez claire. C'est différent. Bien, on me dit, si je fais des efforts, je réussis. Moi, je fais des efforts, je ne réussis pas. C'est parce que je suis nul, c'est parce que je ne suis pas intelligent, c'est parce que je ne suis pas capable d'avancer, je n'ai pas de talent. Ça fait que si on attribue la réussite seulement à l'effort, ça a ce problème-là. Ça a ce problème-là que l'effort, ce n'est pas toujours suffisant pour apprendre. Il y a bien d'autres composantes qui jouent un rôle dans le succès. Une stratégie qui est intéressante, c'est d'attribuer le succès à un processus. Parce que quand on attribue ce succès à un processus, on laisse entendre qu'il y a un ensemble d'étapes à franchir pour y arriver. Et ça, c'est encourageant. Ça, c'est motivant. Et dans ce processus, il va falloir faire preuve d'effort, oui, mais aussi d'utiliser des bonnes stratégies. Et si un élève ne réussit pas, c'est parce qu'il a un problème, un déficit, soit au niveau de l'effort, soit au niveau des stratégies. Et dans les deux cas, on peut intervenir. Quelques exemples. On peut dire que l'objectif, ce n'est pas de réussir tout d'un coup. L'objectif, c'est de développer une compréhension étape par étape. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre mieux ou retenir mieux un contenu ou faire des liens? C'est comme, tu sais, des fois, on considère qu'on comprend ou on ne comprend pas. Mais dans les faits, il y a tout un continuum entre les deux. Il faut que les élèves le réalisent, que ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas à un moment donné qu'ils ne vont pas comprendre éventuellement. Il faut comprendre que c'est un processus dans lequel on doit s'engager. On peut dire, si vous vous supprenez à dire que moi, je ne suis pas bon dans ce domaine-là, je ne suis pas bon en mathématiques, je ne suis pas bon en statistiques, bien, les étudiants devraient ajouter le mot encore. Je ne suis pas encore bon dans ce domaine-là. Parce qu'il y a une différence franche entre les deux. C'est tout à fait possible qu'un étudiant ne soit pas bon dans un domaine à un moment X. Mais si on lui dit qu'il n'est pas bon à cause d'un manque de talent, c'est fini, il n'y a rien à faire. Mais si on lui dit que tu n'es pas bon parce que tu n'as pas encore passé à travers le processus qui permet cette amélioration, c'est beaucoup plus encourageant. On peut aussi dire, je l'aime celui-là, la sensation que vous ressentez quand une tâche est difficile, c'est la sensation de votre cerveau qui est en train de se développer. Ce n'est pas tout à fait vrai techniquement parlant, mais je pense qu'on peut dire ça parce qu'effectivement, quand c'est exigeant, puis les élèves, on voit, les étudiants, ils travaillent fort, puis on sait bien que c'est dur. Puis physiquement, on le ressent. C'est comme physiquement difficile. Ce n'est pas un mauvais signe, ça. Je vous disais tantôt que quand c'est trop facile, on n'apprend pas. Mais cet effort intellectuel est une bonne chose. On peut dire, bien, bravo pour votre excellent résultat, mais on ne dira pas, bravo, tu as du talent. On peut dire, bien, vous avez travaillé fort, vous avez amélioré vos stratégies d'études, bien, depuis, vous ne cessez de vous améliorer. En fait, c'est n'importe quelle rétroaction et encouragement qui met l'accent sur le processus. Et si un étudiant n'y arrive pas, vous devriez poser des questions comme, est-ce que tu révises après chaque cours les notions? Est-ce que tu as fait tous les devoirs? Combien de temps tu as étudié à l'examen? Ça, ce serait les efforts. On peut questionner. Si l'élève, l'étudiant n'a rien fait, bien, c'est normal qu'il ne réussisse pas. On questionne les efforts. Par contre, si les efforts sont là, là, on peut questionner les stratégies. Tu as étudié trois heures, hein? Qu'est-ce que tu as fait lors de ton étude? Bien, je me suis installé dans le salon en écoutant la télé, et en même temps, je révisais un petit peu mes contenus, je relisais mes notes de cours. Vous savez, relire les notes de cours, relire le manuel, c'est parmi les stratégies les moins efficaces pour apprendre. L'idéal, c'est de s'entraîner à récupérer la mémoire à plusieurs reprises. C'est de ne pas relire des exercices qui ont déjà été faits, mais de refaire à partir de rien les exercices pour qu'on ait besoin de faire cet effort de se souvenir des contenus. Bref, on questionne les efforts ou les stratégies. Et votre rôle en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant, c'est d'essayer de vous questionner, si ça ne marche pas, quelle autre stratégie je pourrais utiliser? C'est quoi les autres possibilités? Les autres façons d'étudier? Les autres types d'activités pédagogiques qui pourraient être présentées? Les autres façons de présenter un contenu? Donc, on s'interroge sur efforts et stratégies, puis il faut les deux. S'il n'y a pas d'efforts, même si on a des bonnes stratégies, ça ne donnera rien. Si on fait plein d'efforts, mais qu'on n'a pas de stratégies appropriées, ça ne va donner rien non plus. Il faut vraiment une combinaison subtile des deux. Donc, synthèse. Je vous ai présenté trois principes, trois principes relativement simples, mais la mise en application exige une certaine réflexion. Il va falloir vraiment vous questionner là-dessus. La première, c'est d'activer les neurones à plusieurs reprises sans activation, pas d'apprentissage. Il faut donc vous assurer de prévoir plusieurs moments d'activation. Que ces moments incluent notamment des activités pédagogiques plus actives où l'élève va devoir produire une réponse. Entraîner la récupération mémoire, c'est souvent quelque chose qui est négligé. Mais plus on récupère facilement une information mémoire, plus ça nous libère de l'espace mental. Si chacun des éléments d'un problème est difficile, exige notre concentration, parce qu'on n'a pas assez assimilé, intégré le sujet, ça va demander trop d'efforts. On ne serait pas capable d'avoir toute cette puissance mentale pour réfléchir et résoudre des problèmes complexes. Donc, d'entraîner la récupération mémoire et, dans un deuxième temps, j'ai tendance à vous dire, de demander d'élaborer des explications. De ne pas vous contenter de la réponse, mais de questionner. Oui, ok, tu viens de dire ça, mais pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai ça? Pourquoi ça c'est vrai, mais ça c'est pas vrai? Ou, ok, d'affaires, tu as réussi à résoudre un problème, et tu es passé à travers différentes étapes, mais pourquoi tu as pris ces étapes-là plutôt qu'une autre? Pourquoi ces étapes-là sont nécessaires, ou pourquoi sont-elles un peu plus efficaces que d'autres approches? Plus il y a une réflexion, plus il y a un degré d'approfondissement, plus on a de chances de s'en souvenir plus tard, et que la trace reste dans le cerveau. Il y avait aussi l'idée que ces activations soient espacées dans le temps. Et on peut y arriver en distribuant l'apprentissage, en laissant du temps entre les périodes d'études ou d'apprentissage. On peut entrelacer les activités ou les thématiques. On peut aussi augmenter l'espacement, qui est encore plus efficace que de regrouper. D'ailleurs, des études montrent que, peu importe la durée de l'espacement, c'est toujours bénéfique. Si on espace de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, dans tous les cas, ça va être plus efficace que de regrouper. Votre question ne devrait pas être combien de temps je dois espacer, mais plus, est-ce que j'ai espacé? Est-ce que j'ai d'autres façons que je pourrais utiliser pour espacer sans trop nécessairement désorganiser mon cours? Et le troisième, c'est qu'il faut croire qu'on peut s'améliorer. Il faut cultiver un état d'esprit dynamique. Un état d'esprit dynamique dans lequel on comprend que le cerveau peut changer, que la structure, l'organisation, les connexions neuronales peuvent évoluer et changer, et que donc, quand on rencontre des difficultés, c'est un indice qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas un indice qu'on est incapable. Ce n'est pas un indice qu'on n'est pas bon en soi. C'est un indice qu'on a du travail. Il va falloir utiliser de bonnes stratégies et des efforts soutenus pour y arriver. On peut aussi faire bien attention aux rétroactions qu'on fournit, aux encouragements qu'on donne, afin que ces encouragements soient compatibles avec un état d'esprit dynamique. Donc, mettre l'accent sur le processus davantage que sur un état de fait réussite, non-réussite, sur la base du talent ou de l'intelligence. Donc, mettre en place ces trois principes-là. J'ai choisi ces trois-là parce que c'est parmi les plus documentés. Chacun de ces principes-là a été documenté dans plusieurs études. Et donc, la probabilité que ça aide à apprendre, c'est excessivement élevé, surtout en particulier les deux premiers. Le troisième, ça aide à apprendre. C'est une bonne chose de faire ça avec l'ensemble des étudiants. Il y a des études aussi qui suggèrent que, en fait, c'est bien pour tous les étudiants, mais c'est particulièrement efficace avec des élèves qui ont des difficultés, en particulier en sciences et en mathématiques. Donc, il y a un certain intérêt peut-être à essayer de développer un état d'esprit dynamique. Donc, vous voyez que pour apprendre, le cerveau doit changer. Et le cerveau est régi par certaines lois ou certaines règles, dont les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Et j'ai essayé de mettre en évidence certains éléments de ces règles-là pour qu'on soit capable d'avoir des principes clairs. Ça fait que là, mon souhait, c'est que vous entamiez une réflexion pédagogique à l'effet. Comment on peut, sans tout changer votre façon d'enseigner ou votre façon d'étudier, comment on peut, pour juste essayer d'intégrer un peu plus ces éléments-là, avoir un plus grand nombre d'activations, d'avoir un peu plus d'espacement et idéalement, de croire en sa capacité d'améliorer. Et je crois que juste le fait de discuter de ces principes-là peut induire une conception dynamique de l'intelligence. Un état d'esprit dynamique peut favoriser l'apprentissage aussi, je crois. OK? Donc, c'est le message que je vous ai donné. Trois principes. Dans les prochaines minutes, ça va me faire grand plaisir de répondre à toutes les questions ou d'entendre des commentaires que vous auriez concernant ces principes-là ou d'autres thématiques. Ça va me faire grand plaisir. Merci beaucoup. Parfait. 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 Ce serait plaisir. On va commencer par prendre des questions de la salle. Merci. 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 Merci beaucoup de votre intervention. C'était très intéressant. J'étais interpellée par une question de l'authenticité et m'encourager les étudiants à l'économie qui étaient capables d'apprendre en tant que professeure de langue. des fois, je me trouve face à des personnes qui partagent les étudiants. Je pense que les Français ne sont pas violés sur les langues. Plusieurs fois par an, on dit ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des suggestions pour se battre un peu contre des pensées un peu culturelles qui peuvent être problématiques. Évidemment, comme vous en doutez parfois, l'état d'esprit dans lequel on est est influencé par plusieurs facteurs. Parfois, ça peut être nos parents, nos enseignants, nos mentors, mais parfois, ça peut être carrément la société. Et ça peut être parfois comme une certaine culture qui s'installe où on développe certains a priori qui, dans ce cas-ci, peuvent rendre peut-être plus difficile cet état d'esprit dynamique dans le contexte d'apprentissage des langues. Évidemment, changer des cultures, changer des habitudes qui sont bien ancrées, il n'y a pas de solution miracle à ça. Je trouve qu'il faut rappeler que lorsqu'on apprend, le cerveau doit changer. Et qu'on soit français, anglais ou autre, notre cerveau est très similaire d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Par exemple, les mécanismes d'acquisition de la lecture sont tout à fait similaires d'une langue à l'autre. Les mécanismes d'acquisition de la parole, à ma connaissance aussi, sont très similaires d'une langue à l'autre. Donc, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de raisons objectives de croire que les Français sont intrinsèquement moins bons en langue que d'autres populations. Je pense qu'on pourrait rappeler cette idée-là. Peut-être que ce serait une première étape. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avais une deuxième question par rapport à... Peut-être que j'en avais quatre ou cinq, mais j'essaie de me limiter. Nos étudiants sont souvent en cours pendant plusieurs heures par jour. C'est très différent du système que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Est-ce qu'il y a des limites au nombre d'heures qu'on peut être vraiment dans une approche active? Ou est-ce qu'on peut être totalement engagé neuf heures par jour en cours? C'est une bonne question. Et on pourrait avoir l'intuition de penser qu'on peut être concentré durant un certain bout de temps et qu'après ça, on n'est plus capable. Souvent, on entend qu'on peut soutenir notre attention durant 20-30 minutes et qu'après ça, comme si c'était une limite de notre fonctionnement cérébral, qu'il y avait une perte d'attention causée par une fatigue intellectuelle ou autre. Et c'est assez intuitif de penser ça. Cela dit, récemment, il y a eu une étude qui a été publiée où ils ont essayé de voir après combien de temps les gens n'étaient plus capables d'avoir cette attention soutenue. C'était dans le cadre d'un enseignement magistral. Donc, les étudiants écoutaient un cours et là, on observait les comportements et on était capable de noter à quel moment les gens semblaient décrocher, être moins présents, moins attentifs. Et l'hypothèse était, après 20 minutes, on va observer qu'une bonne partie des étudiants vont décrocher. Et les résultats ne montraient pas ça. Les résultats montraient qu'il n'existe pas vraiment une limite spécifique liée à une contrainte cérébrale ou attentionnelle. Le facteur principal qui influençait la durée d'attention, c'était l'enseignant. C'est-à-dire que certains enseignants, à cause de leur façon de présenter les contenus, à cause peut-être de leur personnalité ou de leur façon de s'exprimer, faisaient en sorte que les étudiants étaient capables de maintenir leur attention beaucoup plus longtemps que 20 minutes. Et pour d'autres enseignants, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que l'attention n'était pas soutenue très longtemps. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a une limite. Bien sûr que si on travaille très très longtemps, qu'on accumule une fatigue, qu'on ne se repose pas, évidemment, ça peut venir avec toutes sortes de problématiques. Donc, on peut penser qu'il y a une limite. Mais cela dit, une limite attentionnelle en tant que telle après un certain temps, si elle existe, je ne la connais pas. Et l'étude que je citais tout à l'heure laisse entendre que c'est plus compliqué qu'une durée fixe. Donc, ça dépend peut-être de plusieurs paramètres, dont l'enseignant, sa façon de présenter les différents contenus. Bref, il y a sûrement une limite. Vous avez posé la question, après 9 heures, est-ce que c'est toujours possible? Je ne connaitrais pas d'études qui montraient que c'est impossible. Mais je ne connais pas d'études non plus qui auraient testé spécifiquement cette question-là. Mais bref, il ne faut pas penser que la limite, elle est fixe et prédéterminée. C'est plus complexe que ça. Notamment, l'enseignant peut faire toute la différence. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai une petite question, en fait, c'est que j'arrive à peu près à me convaincre, en fait, des principes 2 et 3 dans les normes. J'arrive à me convaincre que la neuroplasticité existe. Par contre, j'ai un peu plus de mal à me convaincre des causalités qu'on peut tout faire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des activités de force efficace impacteraient juste, finalement, un renforcement structurel des connexions neuronales et pas juste l'activité fonctionnelle qui rentrait dans l'existence? Oui. Bien, tu sais, il y a eu beaucoup d'études, puis le lien de causalité, je pense qu'il est argumentable sur la base du fait que plusieurs de ces études-là sont des études où il y a eu des interventions, où on a comparé un groupe où on fait une intervention à un groupe contrôle et qu'on a comparé avant par rapport à après. Donc, je pense qu'on peut argumenter assez fortement que c'est en lien avec l'intervention qui a été faite. Ici, on compare deux interventions, une où on vit les activités de façon regroupée ou l'autre espacée, et que la seule différence entre les deux groupes est de cette nature-là. Je pense qu'on peut argumenter d'un lien de causalité, parce que, bien sûr, il est juste question de corrélation, mais lorsqu'on fait des interventions, je pense qu'on peut argumenter un lien de causalité dans tout ça, mais on pourra en discuter plus en détail si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Je profite d'avoir un micro, du coup. Finalement, c'est un corollaire de tout ça, c'est que l'activité fonctionnelle a tendance à modifier structurellement le réseau. Donc, ça veut globalement dire que l'activité fonctionnelle égale structure au sein du cerveau. C'est un peu le corollaire de tout ça. Donc, pourquoi est-ce que, finalement, quand on analyse des cerveaux avec des IRM, on a des réseaux qui sont fonctionnels, qui sont différents des réseaux structurels ? Oui, mais vous savez, tu sais, quand on parle de fonctionnel, on parle d'activité du cerveau. Et cette activité-là dépend de la tâche qu'on va faire. Si vous faites une tâche en lecture versus en mathématiques versus en sciences, ça ne va pas du tout activer les mêmes groupes de neurones. Et évidemment, il y a un lien entre activation et structure parce qu'il y a des études, par exemple, qui montrent que des gens qui ont plus de compétences en mathématiques ont des différences dans leur activité cérébrale, vont activer plus une région qu'on appelle le gérus angulaire gauche. Et souvent, la structure cérébrale, ou plutôt la micro-structure cérébrale, va être aussi affectée par cette activation répétée. Ça fait qu'effectivement, il peut y avoir un lien entre les deux, c'est assez clair. Mais ce n'est pas la même chose non plus parce qu'on peut très, très bien changer complètement notre activité d'un moment à l'autre, pas à cause des apprentissages, à cause de la tâche qu'on est en train de faire. Et chacune de ces tâches-là peut elle-même avoir là un impact sur la structure du cerveau. C'est lié assurément, mais c'est étonnant. Tu sais, par exemple, si je vous demande de résoudre un problème avec une stratégie A et une stratégie B, votre activité cérébrale peut changer complètement pour la même tâche. Je ne sais pas, je vous demande de répondre à la question 4 x 8 égale 32. Si vous utilisez une stratégie de récupération en mémoire, parce que vous le connaissez par cœur, c'est certains groupes de neurones qui sont mobilisés. Si vous devez faire l'effort d'établir un calcul, en disant par exemple 8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32, on n'utilise pas la même stratégie et là, ce ne sera pas du tout la même activité cérébrale. Et conséquemment, ce ne sera pas non plus les mêmes changements qui vont se dérouler dans le cerveau. D'où l'intérêt d'essayer d'influencer les étudiants vers des stratégies les plus appropriées, en fonction de la tâche, en fonction du domaine. Question intéressante, on pourrait en discuter longtemps. Merci. Merci pour la présentation. Ma question c'est, bon, c'était les neurosciences. Un peu, du tout, je me faisais la question en arrivant, en quoi les cerveaux avaient une matrimoncée de faire les pratiques éducatives. Et les études, c'est très intéressant, par exemple, c'est surtout des études un peu comportementales. C'est-à-dire, on fait des études, on compare des groupes, et on voit que statistiquement, déjà, c'est prouvé qu'un groupe performé sur certaines conditions. Et les études neuroscientifiques étaient là pour dire, vous voyez, le cerveau est plus attribué par moment, du coup, ça confirme les études statistiques. Mais au-delà de ça, vous me faisiez la question, mais du coup, oui, mais est-ce qu'on est obligé d'aller voir dans le cerveau pour juste re-avoir une confirmation de quelque chose, ou est-ce qu'on peut faire autre chose avec le cerveau qu'on fait différemment ? À mon avis, pour être bon enseignant, pour utiliser des approches pédagogiques efficaces, on n'a pas besoin de connaître le cerveau. Tout à fait. On peut, ultimement, la façon la plus superficielle d'envisager ce problème-là, c'est de dire, on place des observateurs dans les salles de classe, on essaie de regarder les différentes stratégies pédagogiques de l'enseignant qui sont les plus efficaces étant donné les résultats des élèves, et on emploie les approches pédagogiques qui s'avèrent les plus efficaces. Et dans cet exemple un peu brut, il n'y aurait pas du tout de théorie, ni de modèle, ni d'explication sous-jacente. Ce serait juste, on prend ce qui est efficace, on le reproduit. Et à mon avis, c'est un peu embêtant, ça. Parce que souvent, pour mettre en application un principe pédagogique, il faut suffisamment le comprendre pour prendre en compte le contexte dans lequel on est, les contraintes avec lesquelles on est transformé. Alors, il faut toujours un peu modifier, adapter ce qu'on va trouver dans une étude. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un intérêt à avoir des explications qui situent un autre niveau. Ces explications peuvent se situer en termes de mémoire à long terme, mémoire en court terme, d'encodage, plus de psychologie cognitive, tout à fait appropriée. Mais les explications peuvent se situer aussi à un autre niveau d'analyse, qui est le niveau d'analyse du cerveau, qui n'est pas plus important que les autres, mais qui apporte un bon complément d'information. Tu sais, de savoir que l'espacement est efficace, c'est une chose. Mais de savoir pourquoi c'est efficace, moi je trouve que c'est pertinent aussi pour bien appliquer. Donc, quand on comprend qu'en fait, l'espacement est nécessaire pour éviter la désactivation du cerveau, l'espacement est nécessaire pour profiter de réactivation durant le sommeil, ça nous apporte comme un niveau d'explication. Tu sais, idéalement, en pédagogie, me semble-t-il, en tout cas, ce serait mon point de vue que j'aurais tendance à défendre, c'est qu'on ne veut pas juste savoir ce qui marche, parce qu'en fait, il faut être capable d'appliquer intelligemment ce que la recherche en éducation ou en psychologie pourrait dire. Et là, à ce moment-là, d'avoir un regard explicatif à partir de différents modèles, dont les neurosciences, dont la psychologie cognitive, dont d'autres cadres de référence aussi, ça me paraît assez intéressant. Dans certains cas, l'imagerie cérébrale peut apporter plus que le comportemental, je pense. On a fait des études, puis d'autres chercheurs aussi ont fait des études, où tu n'observes pas de différence en termes de comportement. Tu n'observes pas de différence en termes de taux de bonne réponse, mais tu obtiens des différences dans le cerveau. Ce qui laisse entendre que même si, au niveau comportemental, on trouve que deux élèves sont similaires, ça ne veut pas dire que notre approche pédagogique a eu le même impact chez un élève que chez un autre. Et là, à ce moment-là, on est dans le beaucoup plus subtil. On a tendance à penser qu'un élève qui n'est pas capable de répondre à une question n'a pas appris, puis un élève qui est capable de répondre à une question a appris. Ça, ce serait comportemental, en mesure où la bonne réponse est présente ou pas. Mais en termes de neuroimagerie, on peut aller plus loin, parce qu'en fait, c'est un processus continu qui se déroule. Progressivement, il y a des connexions neuronales qui s'établissent. Progressivement, il y a de plus en plus de force dans ces connexions neuronales. Et d'un coup, on est capable donc de mesurer des changements fonctionnels ou même structurels qui sont absents dans les mesures comportementales. Il y a des chercheurs aussi qui ont essayé de voir est-ce qu'on peut utiliser l'imagerie cérébrale pour améliorer le pouvoir prédictif des données comportementales. Je ne sais pas, on mesure certaines caractéristiques des élèves, puis on essaie de prédire lesquelles vont avoir de la difficulté en lecture, lesquelles vont avoir plus de facilité. Il y a des recherches qui montraient que, une recherche que j'ai en tête en particulier, qui montrait qu'aucune donnée comportementale permettait de bien prédire deux années et demi plus tard la réussite en lecture, mais que si on ajoutait les données neuroimagerie à ça, on obtenait 90 % de succès à la prédiction. Donc, il peut y avoir des avantages spécifiques à l'imagerie cérébrale, mais somme toute, les principes que je vous ai présentés là, ce ne sont pas des principes issus seulement des neurosciences. Je trouve que ça serait peut-être même un peu dérangeant ou dangereux presque de juste s'intéresser au fonctionnement cérébral. Non, les principes que je vous ai présentés, ce sont des principes appuyés par les recherches en éducation, les recherches en psychologie cognitive et aussi les recherches en neurosciences. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça renforce leur solidité scientifique à ce moment-là en traitant de différents niveaux d'analyse, pas juste le comportement, pas juste la cognition, mais aussi le fonctionnement cérébral. Merci Steve pour la présentation. Il y a le grand mérite de rappeler à ceux qui en vous disaient encore qu'enseigner, c'est un métier. En France, enseigner, c'est un des deux seuls métiers avec sélectionneurs de l'équipe de France de foot, que tout le monde est persuadé de savoir faire aussi bien que les professionnels. En fait, tous les gens qui ont été apprenants sont persuadés qu'ils sont capables d'être enseignants. Et on considère encore beaucoup, malheureusement, qu'enseigner, c'est un art et on oublie que c'est un ensemble de techniques. Il y a des gestes techniques qu'il faut apprendre. Et malheureusement, en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais en France, on forme aux techniques d'enseignement, au fonctionnement du cerveau, ce que c'est que l'apprentissage. On forme les enseignants du primaire, on forme les enseignants du secondaire, mais pas les enseignants du supérieur. Depuis l'an dernier, un petit peu, la loi prévoit que les enseignants du supérieur doivent être formés, mais elle ne dit pas en quoi. Elle dit juste un volume horaire. Elle donne juste un volume horaire qu'on doit passer à former les enseignants. Ma question, c'est qu'en est-il au Canada ? Qu'est-ce que vous faites au Canada pour former les enseignants du supérieur ? Et deux, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans cette formation initiale ? Parce que c'est la tâche de certains d'entre nous de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on met dans les formations des nouveaux enseignants ? Comment on transforme un docteur en enseignant ? Quelle matière il faudrait mettre ? Vous savez, la situation au Québec et au Canada est très similaire à ici. C'est-à-dire que pour enseigner avec les plus jeunes, il y a une formation obligatoire, un brevet qu'on doit obtenir, tandis qu'au supérieur, c'est différent à ce moment-là. Donc, on est un peu dans la même situation. Je pense que ça vaut la peine d'avoir certains points de repère, si ce n'est que souvent les intuitions qu'on va avoir sur comment on apprend sont tout à fait valables. Mais parfois, les intuitions qu'on a ne sont pas tout à fait justes. Comme par exemple, certains enseignants pourraient croire que de se concentrer seulement sur une thématique de façon regroupée aide les élèves à apprendre. Ce serait logique de penser ça parce que si on fait de façon regroupée, les élèves s'améliorent plus vite et on a l'impression que ça devient facile plus rapidement. Mais cela dit, on l'a vu, ça ne facilite pas l'apprentissage réellement. Ça ne facilite pas le maintien des connaissances à moyen et à long terme. C'est ce genre de connaissances un peu contre-intuité que je pense que ça vaut la peine de connaître parce qu'on ne connaît pas nécessairement systématiquement. Quelle forme ça peut prendre ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce que j'ai déjà vu dans certaines universités, c'est que les nouveaux enseignants doivent suivre une formation, une première formation. Souvent, c'est très court, une demi-journée ou une journée. Alors, on aborde certaines thématiques. Ce que j'ai vu très fréquemment dans les universités, c'est qu'il y a une offre qui est faite de formation en lien avec des thématiques et sur une base volontaire. Donc, les enseignants décident de s'inscrire ou pas. Ce qui est embêtant parfois, c'est souvent les meilleurs enseignants qui vont participer à ces formations-là. Ce n'est pas nécessairement ceux qui en ont le plus besoin. Il n'y a pas de solution miracle à ça. Non, mais moi, je pense que ça vaut la peine d'être au courant de certains principes pédagogiques bien appuyés par la recherche qui peuvent faciliter la réussite des étudiants. Je pense que ça vaut la peine de connaître ça assurément d'une façon ou d'une autre. On aurait aimé prendre des questions aussi s'il y en a sur Rennes et Nantes. Oui, on a une question sur Nantes. Ok, super. Je voulais poser une question par rapport à l'apprentissage par le jeu. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que lorsqu'on apprend quelque chose de manière ludique, on apprend mieux ou on apprend moins bien qu'une autre manière? C'est une bonne question. Il y a des études là-dessus, sur le jeu sérieux qu'on appelle, un jeu dont l'objectif est d'apprendre quelque chose. Et je ne suis pas un expert de cette question-là, en toute honnêteté, mais ce que j'en ai compris en examinant un petit peu la littérature, c'est que, en fait, comme bien d'autres choses, ça dépend des caractéristiques du jeu. Ce n'est pas le fait que ça soit un jeu ou que ça ne soit pas un jeu qui rend ça efficace, c'est les différents principes ou stratégies qui sont derrière. C'est comme un peu l'utilisation de l'informatique en salle de classe. Il y en a qui vont dire que ça aide les élèves à apprendre, d'autres vont dire que ça nuit à l'apprentissage. Dans les faits, ça dépend de ce qu'on fait avec. Si un jeu vidéo est bien structuré, une progression, qu'il y a des moments de rétroaction, ces rétroactions-là sont immédiates, ces rétroactions sont élaborées, ces rétroactions sont adaptées, il est fort probable que ce jeu-là puisse être utile. Si, en plus, il y a un système qui fait en sorte qu'on garde notre niveau de motivation en cours de route, que le jeu n'est ni trop facile ni trop difficile, tout ça peut faire en sorte qu'apprendre via un jeu, c'est possible. Ce n'est pas le fait que ce soit un jeu ou pas. En fait, c'est les caractéristiques. Si le jeu implique des activations répétées, implique de l'espacement entre les activations, puis qu'en plus, on induit un état d'esprit dynamique, on peut penser que ce jeu-là peut être plus efficace qu'un autre. ... Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Ensuite, j'ai une question qui est suivante, on est très souvent à l'auteur. Et le problème étant que dans ce cas-là, en fait, on a vraiment des gros difficultés à se concentrer et à rentrer dans le processus d'apprentissage. Je ne sais pas, du coup, si vous avez des questions ou des informations sur ce cas-là, comment est-ce qu'on peut réussir à analyser, justement, à rentrer dans le processus d'apprentissage, à se concentrer et peut-être à limiter les dégâts dans la journée, à des communautés activées, si c'est un an, c'est un an, c'est un an, c'est un an, c'est un an. Donc, si j'ai bien compris, le problème, c'est que ça commence trop tôt, hein, c'est ça? Ben, c'est surtout le fait qu'on, enfin, du coup, on n'arrive pas à se concentrer, en fait, c'est tout ça. Oui. Donc, vous voulez des arguments pour encourager l'université à commencer plus tard. Ben, il y aurait des arguments, hein. Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'au cours de l'adolescence, les moments dans la journée auxquels on est attentif, ça change par rapport aux enfants et aux adultes. qu'en fait, il y a des études qui montrent que le cycle de sommeil et d'éveil est comme décalé à partir de 12-13 ans jusqu'à 20-21 ans. Et à ce moment-là, il est assez important que chez ces jeunes personnes, donc, le cycle est comme un peu décalé, le cycle d'attention et d'éveil versus de sommeil, que ça commence pas trop tôt. Oui, il y aurait des arguments en faveur de ça. Si jamais ça vous intéresse, il y a tout un domaine qui s'est développé au cours des dernières années qui s'appelle la chronobiologie. Chrono étant le temps, la biologie associée au temps, donc aux périodes d'éveil et leur impact sur l'apprentissage. Il y a de la documentation là-dessus. Voilà. Donc, malheureusement, le temps nous prend. Je pense qu'on a tous plein de questions, mais on va être obligés de clôturer là, donc les échanges. Merci à Steve, merci à l'équipe. Merci à vous d'être venus quand même assez nombreux. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée. Applaudissements. C'est fait ? C'est bien passé, oui ? OK. C'est là, ça va démarcher pas mal. C'est là ça va défoncer pas mal de visite. C'est là ça va défoncer pas mal de visite.